10h30, à cet instant précis, le réacteur numéro 1 de la centrale de Sendai redémarre. C'est la première installation nucléaire relancée au Japon depuis l'accident de Fukushima il y a 4 ans. Un redémarrage effectué en respectant des normes de sécurité plus sévères, selon le gouvernement conservateur. Une majorité de Japonais reste pourtant hostile au nucléaire, selon un sondage récent. Devant la centrale de Sendai, une centaine de militants se sont rassemblés ce matin, avec à leur tête un ancien Premier ministre. Nous ne pouvons pas prévoir les accidents, voilà pourquoi ils se produisent. Et ici, toutes les précautions nécessaires n'ont pas été prises. Dès vendredi, ce réacteur nucléaire commencera à générer de l'énergie. Un premier pas pour un pays qui souhaite produire 20 à 22% d'électricité nucléaire d'ici 2030.